coucou les filles bienvenue sur ma chaîne mon turban et ma femme et ma tribu aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de septembre en fait ça va être un peu du make up du soin et de l'hygiène de la maison etc donc on va tout de suite commencer par le make up car c'est ce qu'il ya le plus 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 et après on va faire petit à petit soin et hygiène donc voilà j'ai rempli ma petite box là que j'ai reçu je les remplis de tous les make up donc en premier c'est pas celui là je me suis trompé non je me suis pas trompé donc en premier le fond de teint que j'utilise le plus souvent et que je mixe en fait avec celui ci ça va être le celui ci le nyx tay mat c'est un liquide un fond de teint liquide sa texture est top et j'aime beaucoup les fonds de teint mat je déteste les fonds de teint qui brillent etc et vous pouvez voir que je l'ai super bien utilisé et que j'utilise beaucoup et comme en ce moment comme je reviens de vacances il ya un mois j'ai un peu bronzé je rajoute en petite couche quelques gouttes sur montagne de fond de teint en fait ma perfaite color ça vient de chez primar qui m'a coûté deux euros en solde voilà donc je mélange deux trois gouttes en fait c'est un bébé crème mais bon je trouve que celui ci il marque plutôt beaucoup donc à rajouter un petit peu sinon en temps normal c'est ma couleur c'est ma couleur en fait normal habituel que je mets tout seul sans rajouter de couleurs sans rien donc voilà pour mon teint pour ce qui est lèvres alors je vais vous montrer un super kit que j'ai trouvé en fait chez aliexpress donc vous avez un kit qui coûte un peu plus de deux ou trois euros et vous avez vraiment pas mal pas mal de couleurs de pompe c'est pour vous faire en fait les contours de lèvres donc vous avez du plus foncé au plus clair à chaque fois du rose vachement violet jusqu'au plus rose clair vieux du prune du bordeaux du craie du bleu des couleurs un peu beige marronné etc et marque franchement ils sont tip top j'en utilise encore beaucoup il y en a que j'ai pas utilisé mais je peux vous dire que c'est de super crayon et contour de lèvres à mettre avant votre votre rouge à lèvres ou votre votre lipstick en fait et franchement ça vous fait d'ailleurs j'utilise tout le temps cela en fait voilà et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ça coûte pas cher du tout et en fait vous avez toutes les couleurs que vous voulez franchement j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps voilà pour ce qui je reprends on est venu un peu m'interrompre donc je disais pour les rouges à lèvres j'en ai pas mal en fait j'utilise soit du rouge à lèvres rose soit plutôt un peu crème quand je m'habille un peu plus quand je me maquille un peu plus les yeux je rajoute juste du crème et quand je me maquille plus légèrement les yeux j'utilise du rose et en ce moment mes favoris ce sont les huda beauty que j'avais acheté en kit en fait ça j'en avais en kit en fait j'en ai pris une en kit avec rayon et une en trois qui en quatre kits de couleurs donc j'utilise ces trois là ça va être il ya une couleur rosé je crois bombshell vous avez un peu plus dans les crèmes venus et wifi et franchement je trouve que les kits sont top parce que on ne vide pas forcément nos rouges à lèvres j'ai déjà remarqué que le liquide le liquide mat je l'ai toujours pas fini ce qui a deux trois ans donc c'est amplement suffisant et en plus vous avez plusieurs couleurs donc voilà j'avais pris le kit nude et pour l'instant j'utilise ces deux là dans les nudes et bombshell que j'avais utilisé avec un crayon mais comme j'utilise des crayons d'ali express ça me suffit donc voilà pour les rouges à lèvres de chez huda beauty sinon comme vous l'avez su sananas a sorti sa marque et j'ai sauté dessus forcément j'avais envie de savoir ce que ça donne par contre c'est un très très grand tube il est vachement vous avez de quoi faire et la couleur j'ai complètement craqué dessus c'est vraiment la couleur du moment donc si je me trompe pas j'ai c'est la couleur rosé donc comme j'ai pas pris comme j'ai pas pris c'est le verri quelque chose rose j'ai pas j'ai pas j'ai pas la boîte je vous mettrai en tout cas le lien en barre d'infos donc voilà cette couleur elle est juste magnifique je vais quand même vous la swatcher pour que vous découvrirez un peu la couleur je pense que vous voyez il ya beaucoup de chaînes youtube qui l'ont swatcher mais c'est une franchement je les paye 15 euros vous avez aussi les kits à 24 mais franchement lipstick c'est largement suffisant il a une super couleur et une super tenue je l'aime beaucoup parce qu'en fait il n'assèche pas les lèvres j'ai et j'aime énormément les liquides les liquides mat mais malheureusement il y en a pas mal comme les nix lingerie qui vous assèchent les lèvres etc mais celui ci franchement je suis super contente du rendu et en plus de ça il vous il vous n'assèche pas du tout les lèvres donc apparemment c'est fabriqué je sais plus si c'est en allemagne en italie mais bon si c'est en allemagne c'est que c'est vraiment voilà c'est un très très bon produit que je conseille ensuite pareil celui là c'est un rose celui là c'est le numéro 13 de chez sephora que j'utilise toujours toujours en 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 cette période vous voyez il est un peu plus clair que celui de sana et c'est une super couleur que j'aime beaucoup utiliser en cette période quand je suis en tenue un peu rose franchement j'aime beaucoup vous voyez que j'ai même embarqué dans mes sacs il est vraiment usé c'est une super couleur donc voilà pour les rouges à lèvres ensuite celui que je vous avais montré la dernière fois en essence je l'utilise aussi je le mets dans mon sac celui ci pour faire des retouches si jamais est pareil voyez il est entre ces deux là je trouve je vous l'avais déjà déjà swatché je l'aime beaucoup il marque très bien sa tenue n'est pas aussi long que les autres mais franchement c'est donc maintenant on continue toujours avec du maquillage ce que j'utilise pour mes cils c'est le paradise extactique de chez l'oréal et franchement j'aime beaucoup ce mascara il est top il prend soin de vos cils il n'abîme pas vos cils et il vous fait un effet vraiment de volume et tout et franchement d'habitude quand je mets un mascara j'en mets au moins deux ou trois pour vous dire à quel point j'ai pas beaucoup de cils pour avoir un effet plus long plus lumineux donc vraiment en général je fais un mélange mais celui ci vous n'avez même pas besoin quoi je mets une fois deux fois je brosse très très bien et franchement top je suis contente parce qu'en ce moment mais mes cils sont vachement ils sont tombés en même temps que mes cheveux j'ai perdu beaucoup de cheveux en été donc les cils avec donc franchement je trouve que il ya rien à dire il est vraiment top pour l'instant ça va être je vais même je crois acheter la base et rester sur ce vernis pour l'instant ensuite pour les sourcils ça va être celui ci c'est le brow artiste de chez l'oréal donc pour vous dire que tellement c'est mon favori à quel point il est petit normalement il est un peu grand comme ça donc vous avez un fixateur qui est là mise au point vous avez un fixateur et ce crayon qui donne un rendu vachement naturel vraiment si vous faites des petits traits comme ça sur vos cils sourcils par non et ben ça vous donne vraiment un rendu plutôt discret et naturel donc moi pour celui ci je suis plutôt fan j'ai pris la couleur pour les brunes vraiment foncé vous en avez plusieurs mais vraiment celui là je vous le conseille donc pour moi c'est vraiment mon favori celui que j'utilise le plus ensuite pour mes fards à joues j'utilise celui ça celui ci de chez alverde qui vient d'allemagne chez dm vous voyez que je l'ai très très bien utilisé il est super discret j'aime beaucoup oui quand on le met avec le pinceau il est vachement discret j'en ai mis on voit pas trop j'aime pas trop quand ça fait poupée poupée de cire etc donc poupée en porcelaine bref avoir les joues tout rouge là c'est vachement moche donc voilà j'aime beaucoup celui ci pour mes fards à joues pour le eyeliner mon préféré c'est celui ci en fait il va vous rappeler celui de chez nyxte en fait c'est le c'est de la marque by trend en fait c'est une marque en allemagne je sais pas si elle a ailleurs et ça coûte pas moins de deux ou trois euros il faut que je revois les prix et j'ai pris la couleur noir intense mat ouais noir mat ce que j'aime déjà c'est le poignet là le bouchon qui a exprès une poignée qui fait pour maintenir votre pinceau et faire un trait d'eyeliner très artistique on va dire ça comme ça vous avez le petit tube vous avez le pinceau qui est comme ça donc là vous avez pouvoir enlever le surplus voilà il est vachement j'aime beaucoup le pinceau qui est fin et vraiment en ce moment c'est c'est mon préféré déjà il marque très très bien il est vachement noir 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 et pour un tracé vraiment inratable c'est le c'est un des meilleurs sinon vous avez dans le même style je crois chez nyxte si vous vous en voulez un dans le même chez nyxte vous avez aussi un eyeliner de ce type faut que je vérifie si je le trouve je vous le mets en barre d'infos et mais vraiment top moi qui jurais que par celui de kat vandy vous savez le le eyeliner feutre j'aime beaucoup les feutres parce que j'ai vraiment du mal à faire mon eyeliner mais vraiment celui ci j'arrive autant à le tracer donc voilà voilà pour mon favori ensuite pour ce qui est vernis je suis vachement discret j'ai acheté celui ci de chez flomar une marque qui est en au maroc je sais pas si elle ailleurs peut-être en italie j'ai vu en espagne aussi et j'ai pris cette couleur qui s'appelle puzzle et j'aime beaucoup en fait les vernis nudes c'est très très rare que je mets des vernis foncés et franchement il est il est pas mal du tout il est résistant donc voilà ensuite pour un soin pour les lèvres donc je commence déjà par par les lèvres ça va être celui ci de chez kills il est top 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 je le mets toujours avant les rouges à lèvres ou à lèvres mat ou le soir avant de dormir il a un côté rafraîchissant quand vous le mettez sur le cou mais il il donne il comment ça comment vous dire il hydrate très très bien vos lèvres vraiment top je vous le conseille vraiment en fait je l'ai acheté par hasard j'avais trouvé un bon plan sur instagram chez nesma je crois ou chez si un bon plan je sais plus je les confonds les deux et en fait il fallait prendre un produit de chez kills au minimum 9 ou 19 euros vous avez un code promo qui vous enlève 20% et dans ce style je vous dis comme ça mais je me souviens plus trop mais vous avez au moins 10 ou 1 en plus ce qui n'était pas négligeable en plus de votre baume et franchement j'étais super contente de prendre ce baume parce que j'ai les lèvres vachement abîmés surtout en hiver et moi j'ai tendance à enlever les peaux mortes et tout et franchement je vous le conseille fortement en plus pour le prix je trouve 15 millilitres c'est plutôt pas mal donc vraiment c'est mon baume à l'oeuvre que j'utilise beaucoup ce mois ci surtout entre vous savez au août septembre vous revenez de vacances vous avez déjà la peau très sèche etc donc vraiment voilà il redonne vie et maintenant je vais vous parler de mes soins que j'utilise en ce moment plus je crois que j'ai un parfum aussi à vous montrer donc tout d'abord pour commencer je vous montre ma brosse favori pour nettoyer ma peau c'est celle de chez action que je vous avais montré la dernière fois et franchement elle est top pour exfolier etc ce que je vous conseille pour la laver si vous en avez une vous allez en acheter une c'est d'utiliser du savon de marseille tout simplement et vous passez la brosse dessus je veux et vous passez de l'eau et vous verrez que tout 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 les résidus tous les la couleur du fond de teint etc tout le fond de teint qui est resté accroché au poil partent instantanément franchement parce qu'au début moi je voyais que il y avait du du gras et tout etc je me suis dit mince et tout mais en fait non juste simplement vous lavez au savon et ça part tout de suite voyez elle est toujours blanche après vous avez ce côté aussi pour bien masser exfolier etc si vous avez des soins à mettre c'est franchement c'est ma la brosse que j'aime beaucoup donc voilà pour les soins donc j'ai utilisé en ce moment j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps les soins de chez cyan donc la marque de chez lidl qu'ils ont sorti le diamond glow je peux vous dire que ils sont top 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 je trouve qu'il ya une amélioration au niveau de ma peau si vous regardez mes anciennes mes premières vidéos à maintenant il ya une très grande amélioration pour le contour de l'oeil top franchement il hydrate moi j'ai le contour de l'oeil hyper asséché hyper déshydraté c'est surtout quand je suis revenu de vacances je suis revenu de vacances j'ai bronzé certes mais ma peau était dans un sale état je n'en ai pas pris soin je n'ai pas mis de masque je ne mettais pas de crème c'était vraiment brut quoi je suis revenu vraiment c'était je sais même pas comment vous expliquer et j'avais plein de boutons qui poussaient partout et là ça commence à s'atténuer et je suis vachement contente donc déjà pour le contour de l'oeil il ya rien à dire celui là il hydrate super bien il a une texture très très épaisse on pourrait dire que voilà mais franchement déjà ça sent bon et discret et voilà je l'utilise tout le temps tous les jours tous les jours et je peux vous dire que je ressens une amélioration au niveau du contour de l'oeil j'arrive mieux à me maquiller il ya eu un moment il salle et ça tombait légèrement je suis pas folle des fois on se dit on prend les soins peut-être c'est psychologique maintenant je trouve que tout est rebombé tout est bien ferme ça très très franchement je trouve que ça changer énormément la texture de ma peau tout comme le soin de jour que j'utilise vous voyez tous les jours j'essaie et en plus j'utilise très très légèrement et il hydrate vraiment 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 bien la peau franchement pour moi il ya rien à dire c'est discret c'est très vous avez l'impression que votre peau s'illumine que franchement vous voyez niveau des joues je trouve que c'est rebombé repulpé franchement pour un produit de chez lidl je trouve que il marche très très bien franchement je vous le conseille je sais pas s'ils le ressortent aussi le revendent encore mais moi je vous conseille vraiment vraiment de l'acheter je l'utilise tous les jours j'ai déjà testé des lancome j'ai déjà testé des produits de soins de chez dior que je reçois en aimer franchement non celui là je vous le dis il est top 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 il illumine ma peau mais je sais même pas comment vous décrire ça je suis choquée de voir qu'un produit de chez lidl qui coûte 5 euros vous réveille votre votre visage réveille votre peau non franchement je voilà je vous le conseille j'espère que certaines ont réussi à trouver ce bon plan j'ai aussi la cure de 7 jours que je n'ai toujours pas fait donc j'imagine même pas ce que cette cure peut faire si la crème de jour est top donc on verra je vais tester et peut-être faire parce que j'ai un bloc je peux je pense que je vais en parler sur mon blog donc voilà pour ce qui est produit de soins ensuite pour les masques toujours chez action je parle souvent action donc cela je les ai utilisés je les utilise encore regardez ce qui est top avec cela c'est qu'il ya un bouchon vous refermez pour réutiliser ça j'avais pas fait attention quand j'ai acheté je me suis dit ça doit être une application mais ça deux trois applications cela est top 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 quant à elle aussi elle vous nettoie toutes les impuretés celle ci elle elle matifie votre peau franchement et vous avez une peau toute douce je vous le conseille je vous les conseille franchement en plus de ça regardez des petites gourdes comme ce qui me fait rire c'est qu'en fait ma fille elle a cru que c'était ma tête d'un an elle a cru que c'était des des compotes et elle essayait de les boire comme ça bon elle avait pas ouvert heureusement mais je la voyais et ben non ma petite chérie c'est des masques et voilà donc je vous conseille aussi 99 centimes ça marche très très bien et je vais en racheter utiliser aussi souvent en cette période voilà c'est une période où on doit prendre énormément soin de notre peau c'est la période c'est en transition on passe de août à d'été à hiver on a déjà perdu 10 degrés d'ailleurs donc notre peau va être agressée j'ai repris aussi le travail donc je suis souvent sur les routes la pollution etc donc j'essaie au maximum de prendre soin de ma peau ensuite par rapport à mon âge il faut que c'est voilà il y a trop de choses il faut que je prenne soin de ma peau donc voilà en ce qui ce qui est pour eau micellaire apaisante j'utilise le Yves Rocher le la la comment on dit ça la gamme sensitive végétale la crème je l'ai plus je l'utilisais aussi elle est top et c'est une très très bonne eau micellaire que je mets tous les soirs et franchement je conseille de l'utiliser pour les peaux sensibles donc voilà pour pour ce qui est eau micellaire donc ensuite pour ce qui est soin encore de peau avant mon maquillage des fois j'utilise ce soin hydratant quotidien en fait comme je reviens de vacances et que j'ai une peau assez bronzée je me dis j'ajoute un petit peu encore pour garder un peu mon bronzage en fait pour garder un peu encore effet bronzé etc je me dis j'utilise encore un petit peu ça pour donner un peu vie à mon visage parce que en bas le bronzage reste mais le visage en général à force de se maquiller démaquiller faire des soins gommage etc tout voilà on a l'impression qu'on a le visage plus clair donc ça donne un peu un effet bonne mine celui-ci j'utilise chez Yves Rocher depuis des années j'utilise souvent 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 et l'odeur est top aussi j'utilise l'eau de rose en brume pour la peau que j'ai acheté au Maroc j'achète souvent cette eau de rose un peu avec le bouchon en spray parce que vous avez ceux avec les bouchons normal et celui-ci et je l'utilise en fait en brume après maquillage ou même quand j'ai fini de me démaquiller quand j'enlève quand j'enlève les impuretés etc voilà par exemple comme là mon favori aussi ça reste ces lingettes que je nettoie quand je finis que je suis au travail que je suis fatiguée j'enlève avec les lingettes je passe de l'eau et à la fin j'utilise par exemple l'eau de rose en brume qui est super 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 vous voyez que je l'ai vachement entamé je sais même pas ce qu'il m'en reste encore et je vais essayer de voir et de vous trouver ça sur internet si je trouve les mêmes parce que souvent il y a des vendeuses indépendantes qui en vendent donc si jamais j'en trouve c'est vraiment voilà au lieu d'acheter celui de chez mac qui coûte je ne sais combien d'euros parce que je sais qu'il y en a un à l'eau de rose ben vous avez celui-ci qui coûte beaucoup moins cher je crois qu'on l'achète un ou deux euros au Maroc donc voilà ça reste mon soin chouchou ça reste ouais du moment quoi tout le temps on verra s'il y aura quelque chose d'autre indétrônable mais bon ça reste mon favori vous voyez la date de prévention qui est le 10 novembre 2020 donc d'ici là je l'aurai fini donc pareil pour la gel ça reste mon favori ensuite pour le soin du corps j'utilise la gelée c'est un genre de gel à l'aloe vera complètement à 92% que j'ai acheté chez action body face and hand donc pour le corps le visage et les mains qu'est ce qu'il y a marqué en bas c'est un gel apaisant doux sans alcool sans parfum sans parabènes riche en vitamines pour les peaux irritées et en bonne santé franchement je l'utilise après mon bain ça vous rend une peau douce 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 c'est mal franchement j'en suis complètement fan pour vous dire vous n'avez même pas besoin d'utiliser trop il est vachement riche c'est un produit vachement riche juste là c'est vachement dès que vous voilà voilà il ya juste à voir c'est comme ça brille vous avez une peau super douce il n'y a pas vraiment d'odeur ça reste franchement un très très bon produit que je conseille donc j'utilise ça pour le moment tous les tout le temps après le bain après voilà et sinon il y en a qui disent il y en a de mes amis qui me disent d'acheter tout simplement la branche j'attends d'abord de finir le peau je préfère tout pour les cheveux ça reste toujours mon chouchou ça va être les baléas à la gamme à la noix de coco l'eau ouais à la noix de coco donc top top ça reste mon chouchou aussi pour pour ma baby en fait je vais vous montrer pour ma fille tout ce qui est la jette et tout j'utilise pour l'instant les huggies que j'achète chez action ça reste voilà ça reste pas cher 99 centimes alors qu'en magasin c'est beaucoup plus cher donc je garde ce paquet de la jette je trouve qui est très légère qui n'abîme pas les fesses donc voilà pour le bébé pareil j'achète celui ci baby love qui est de la marque de dm qui en allemagne donc voilà c'est un très très grand champ les gels doux shampoing vous en avez pour un bon moment et c'est l'odeur est juste top franchement j'aime beaucoup donc voilà pour mon baby ma baby j'utilise pour le soin de son corps ça va être le mix à bébé le lait de toilette très très doux je crois que c'est une amie qui me l'a offert pour pour sa naissance et ça fait pas longtemps que je l'ai ouvert il est nettoie hydrate pour les peaux d'élite cas de bébé et adulte donc vous aussi vous pouvez l'utiliser en soins après bain etc pour votre peau c'est super c'est une formule enrichie en huile d'amande douce aux propriétés nourrissantes les nettoie efficacement sans irriter favorise le bon équilibre de la peau voilà une formule à 400 ml ça dure très très longtemps donc voilà ensuite pour moi pour le parfum donc j'utilise en ce moment celui ci c'est le sauce suite de lolita lempica ce parfum je l'aime beaucoup je l'ai acheté à pas longtemps sur beauté privé ouais beauté privé il y avait une promo c'était 19 euros ouais 19 d'ailleurs je crois qu'il y a encore il se présente comme ceci il est pas trop chou j'aime beaucoup la pomme vous avez le petit bouchon protecteur autour il a un côté sucré que j'aime beaucoup franchement j'aime trop cette odeur donc il coûte beaucoup moins cher c'est un 30 millilitres qui coûte beaucoup moins cher qu'en magasin parfumerie je crois qu'il coûte dans les alentours de 30 ou 40 euros si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos vous aurez droit à 5 euros vous sur votre première hs qui n'est pas négligeable mais vous avez souvent des promotions genre vous avez sur 24 heures voilà les frais de port gratuits et du coup ça ne coûtera que 15 euros donc je l'utilise vraiment il sent super super bon j'aime beaucoup cette odeur ensuite pour les soins ah oui pour ma fille j'utilise cette brosse que j'ai acheté chez action ça se voit elle est un petit peu abîmée là mais au début j'étais un peu sceptique je la brossais elle avait encore mal mais maintenant je trouve qu'elle est comme j'essaie avec d'autres brosses du coup les autres brosses elle lui arrache complètement les chevaux alors que celle ci quand même elle est beaucoup plus douce donc ça reste vraiment mes brosses favorites de chez action j'en ai je crois deux ou trois qui traînent à la maison même moi je les utilise donc franchement il coûte pas trop cher comparé à d'autres magasins et je crois qu'il y a des nouvelles brosses je vais aussi les tester mais celle ci reste ma préférée pour brosser ma fille et moi ensuite en ce moment il n'y a pas longtemps j'ai acheté ça chez action et en fait c'est une barre une genre de barrière qui accroche qui tient votre téléphone et en fait pour les tutos make up c'est très intéressant soit pour vous qui le qui faites le tuto make up soit pour regarder les tutos make up pendant que vous vous maquillez moi je suis fan j'aime trop regarder les tutos make up pendant que je me maquille et du coup je le mets sur ma coiffeuse et je regarde et en même temps je me maquille donc voilà ça coûte pas plus de 2 euros et ça reste en ce moment c'est ce que j'utilise pour me maquiller et regarder les tutos make up d'ailleurs en ce qui concerne tutos make up j'ai oublié de les mes palettes favorites du moment j'ai oublié de vous montrer en fait celle ci c'est la bêche cosmétique et c'est celle que j'utilise le plus en ce moment donc ça reste des couleurs très mieux des discrètes vous avez celle ci je les casse et je les fais tomber cd highlighter et en haut vous avez les fards à paupières d'ailleurs vous pouvez toujours utiliser aussi cela enfin fard à paupières avec un miroir au dessus donc celle ci je l'avais acheté chez etam je me il ya eu un moment où etam avait fait la gamme bh cosmétique je sais pas si aujourd'hui encore il faut que je vérifie donc voilà si je le trouve je vous mets pareil le lien en barre d'infos c'est la car les car les by bailes voilà ensuite pour l'highlighter tout j'utilise plus celui ci toujours de chez action ça coûte pas plus de 3 euros c'est ça d'ailleurs celui que j'utilise en ce moment vous voyez qu'il est vraiment top en fait ça m'arrive aussi de mélanger les couleurs pour qu'ils aient un peu plus de couleurs irisées vous rajoutez doré rosé qui fera un doré rosé vous ajoutez ces deux roses pour que ça soit un peu plus rosé etc par contre ces deux là je les ai jamais utilisés c'est un peu plus c'est un peu plus discret quoi ceux là je les ai vraiment pas utilisés mais ces trois là elles sont magnifiques et pour pareil encore les fards pour rajouter en fait un peu plus de fards irisés avec la carly j'utilise ceux qui sont vous voyez les couleurs irisées qui sont là je les utilise très très souvent en ce moment c'est des couleurs pareil automnale ça c'est dans la saison c'est dans la période donc voilà il y a encore chez action c'est la barre trends j'ai pas l'accent anglais ensuite pour les soins d'hygiène de la maison je vous montre j'en ai pas beaucoup la prochaine fois je vais essayer d'en faire un spécial pour la maison donc pour l'instant mon favori en ce moment c'est le Febreze c'est pareil j'achète ça chez action et c'est une brume d'oreiller que je mets avant de dormir une heure avant je vaporise mes oreillers avec ça il y a une odeur de miel et franchement apparemment ça vous êtes à dormir mais moi c'est juste pour l'odeur quoi j'aime beaucoup donc il reste même plus rien ensuite pour ce qui est lave vaisselle pour celles qui sont lave vaisselle chez action ils ont la marque finish et vous avez plusieurs vous avez le vert et vous avez le bleu celui-là c'est vraiment un tout en un et celui-là il lave super bien il est à 15 euros il coûte 2,40 euros je trouve que c'est pas cher parce qu'en magasin les tablettes de lave vaisselle elles coûtent trop trop cher non mais franchement des fois c'est abusé j'achète que chez DM mais là j'ai vu que chez action ils vendent que du finish vous avez même une grosse boîte énorme et elle doit coûter dans les 6 euros mais vous avez beaucoup de tablettes dedans et ça reste un très très bon produit franchement il vous rend lave vaisselle nickel le lave vaisselle nickel franchement je vous le conseille allez voir à action franchement pour le prix allez voir le prix en magasin et allez chez action vous verrez qu'il y a une grande grande différence donc ça reste mon produit donc je vous montre un peu comment c'est faisant donc vous avez la tablette à l'intérieur je vous l'ouvre donc vous voyez vous avez 3 actions en fait vous avez pour laver la vaisselle pour anti-odeur un truc comme ça donc notre powerball finish tout en un vous offre une tablette puissante qui élimine les graisses même les plus tenaces pour un nettoyage en profondeur donc voilà moi je suis fan de ce produit j'utilise que ça en ce moment même si le produit de DM je l'achète même plus quoi ça reste mon produit favori du moment ensuite j'ai acheté chez action celui-ci ça c'est pour ma plaque de cuisson pareil il nettoie très très bien il le fait briller il nettoie des surfaces lisses lisses comme le nox le chrome etc testé avant l'utilisation pour voir si il ne vous fait pas de traces donc moi je l'utilise pour ma plaque ça reste le meilleur produit pour ma plaque pour qu'elle soit top 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 donc voilà je crois que ça ne coûte pas plus de 2 euros pareil ensuite pour les toilettes j'utilise l'arpic des fois j'utilise le canard je crois mais celui-ci je l'ai utilisé chez je l'ai acheté chez action ça un WC gel il sent très très fort je vous dis faites très attention utilisez le deux à trois fois par semaine vous le mettez autour des toilettes et laissez agir et vous verrez en fait que tellement l'odeur est forte que ça embaume toute la maison carrément en fait moi j'ai les toilettes près de l'entrée du coup l'odeur elle va jusqu'à l'entrée jusqu'à même le salon quoi et franchement c'est un très très bon produit il nettoie super bien ensuite ce que j'ai trouvé c'est ceux-là je crois qu'il y a une marque qui propose cette gamme c'est une gamme de toilettes c'est un vaporisateur cuvette de toilettes en fait moi je ne comprenais pas le système je le mettais après être allé aux toilettes on va parler de toilettes c'est pas très glamour hein mais bon en fait je sais bien de l'utiliser surtout quand vous allez ailleurs c'est pour celles qui vont aux toilettes ailleurs au travail etc vous allez avant d'aller aux toilettes vous aspergez les toilettes et après vous faites vos besoins etc et il n'y a aucune odeur qui sort il n'y a rien du tout j'ai vu qu'il y avait une pub une fois sur ça je ne sais pas si c'est la marque la même marque franchement je n'ai pas regardé et voilà je vais regarder ce qui a marqué en français ou pas donc vous avez plusieurs gammes plusieurs odeurs en fait donc deux trois fois dans la cuvette avant d'aller aux toilettes donc vous avez là la lavande la rose et le citron donc voilà à mettre dans le petit sac à main ça fait un peu voilà les gens ne se doutent pas trop que c'est pour les toilettes ça fait un peu petit parfait et tout donc c'est pour être si vous voulez être plus discret aux toilettes donc voilà voilà les fibres en ce qui concerne mes favoris du mois de septembre j'ai essayé vraiment de vous montrer plusieurs choses tout ce qui est make-up soins etc comme ça vous allez l'embarer du choix vous choisissez et vous écoutez peut-être mes conseils je vous dis vraiment ce que ce que j'utilise en ce moment et ce que j'en pense j'essaie de proposer pas mal de choses j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos je vous dis à très vite